de réaliser de la rénovation thermique sur le patrimoine public, bâti public. Et puis, on est encore en cours d'études concernant le fonds d'investissement qui lui a vocation à faire du développement local ENR en entrant dans des sociétés de développement local aux côtés notamment des collectivités pour réaliser des projets ENR. Donc, ce qui vous est proposé au travers de cette délibération, c'est d'acter la volonté régionale d'avancer sur ces deux sujets simultanément. Concernant le plan climat lui-même, ce plan climat vous a déjà été rapidement présenté en décembre. Il comporte deux aspects. D'abord, il fait suite à la délibération de l'année dernière concernant la politique climat qui fixait déjà des objectifs chiffrés. Donc, un objectif de moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre à 2020 et un objectif de facteur 5 à l'horizon 2050. Ensuite, on a d'abord travaillé sur un bilan d'émissions des gaz à effet de serre. Donc, ce bilan de gaz à effet de serre est joint à la délibération. Il concerne pour l'instant les émissions directes de la région, c'est-à-dire les émissions de l'institution en tant que telle, son fonctionnement, le bâtiment, les déplacements, les émissions directes liées au patrimoine de la région, c'est-à-dire les lycées, qui représentent à eux seuls 75% des émissions de gaz à effet de serre directes de la région, et puis les TER, qui sont des émissions directes, mais qui sont aussi et avant tout des émissions évitées grâce au report modal. La question des émissions liées aux autres politiques est encore en cours d'études, et notamment les émissions liées à toutes les politiques régionales que l'on mène avec d'autres acteurs, qui sera évoquée dans une phase 2 du plan climat. Donc cette première version, elle correspond d'une part à l'examen de toutes les politiques existantes de la région, et donc on a classé dans ce premier plan d'action, dans une catégorie actions en cours, toutes les actions que la région fait déjà en matière de climat, et vous avez pu voir qu'elle en fait déjà un grand nombre, donc toutes ces actions sont répertoriées dans cette première version, et par ailleurs, on a fait un premier travail d'identification de marge de progrès, on va dire, c'est-à-dire de nouvelles actions à développer, thématique par thématique, pour atteindre cet objectif de moins 40% à 2020. On rentre donc dans une seconde phase du plan climat, pendant laquelle nous allons préciser ces nouvelles actions, et surtout les chiffrer, les chiffrer tant en effet d'émissions de gaz à effet de serre, qu'évidemment en chiffrage aussi budgétaire. A l'issue de ce travail, on adoptera donc un deuxième plan d'action, cette fois totalement chiffré et détaillé, d'ici la fin de l'année 2012, et qui nous permettra d'atteindre cet objectif que l'on s'est fixé. Voilà le temps où l'on en est aujourd'hui. Alors, simplement, peut-être à titre d'illustration, je vous proposerai quelques exemples, donc sur les actions que l'on fait déjà, deux exemples, par exemple la politique de l'habitat, qui a défini une politique de qualité environnementale du bâtiment dès 2005, et qui a régulièrement réévalué ses objectifs, et donc propose des objectifs énergétiques lors de la construction ou de la rénovation du logement, c'est un premier exemple. Et puis un deuxième exemple, cette fois sur du fonctionnement, la question par exemple de l'évaluation des gaz à effet de serre liés à la restauration scolaire, grâce à un outil qui a été développé par la direction des lycées, à destination des établissements. C'est deux exemples de ce que la région fait déjà, et puis des exemples d'actions nouvelles, et bien il y a par exemple la démarche éco-responsable étendue au CFA, par exemple, qui est une action en cours d'étude, la question de la mobilité touristique, qui est une question très importante, la question de l'efficacité énergétique des processus de production, donc de l'industrie, au travers de notre politique économique, et puis la stratégie territoriale de transition énergétique sur laquelle on travaille actuellement. Voilà quelques exemples qui vous montrent dans quelle direction on est orienté, et donc ce plan d'action précis sera donc élaboré d'ici la fin de l'année 2012. Voilà le moment où nous sommes actuellement concernant le plan climat. Merci, M. Leclerc. Je vais laisser donc la parole à M. Blancbrud, que nous accueillons en tant que président de la commission développement durable du Césaire. Il va donc vous présenter l'avis du Césaire.